La nuit de la lecture, c'est une manifestation qui a été lancée par le ministère de la culture il y a de cela maintenant trois ans. Et à Châtillon, c'est notre première édition cette année. Le but, c'est de mettre un éclairage sur les médiathèques et les librairies, comme il existe déjà une nuit des musées par exemple. Donc la nuit, c'est un peu magique, l'ambiance n'est pas pareille, les lumières non plus. Alors l'idée, c'était de donner envie de découvrir la médiathèque autrement, de découvrir ce lieu de vie et de culture qui est proche de chez soi, mais pour des personnes à la fois qui lisent déjà, mais aussi pour ceux qui ne lisent pas. De leur dire, c'est ouvert, entrez, la médiathèque fonctionnera ce soir-là comme d'habitude. Vous pourrez emprunter des livres, des CD, des films. Vous pourrez vous inscrire si c'est la première fois que vous venez à la médiathèque, ou alors vous pourrez tout simplement vous installer confortablement et lire. Alors nous avons débuté cette soirée à 19h. Pas de thématique pour cette soirée. Ce que nous voulions, c'est des animations variées pour tous les âges, en tentant de nouvelles expériences, en essayant de surprendre notre public, et puis aussi en essayant de le faire participer activement. Ainsi, nous avons commencé par des lectures à voix haute pour les plus jeunes. Et là, ce sont des ados, des adultes, des grands-parents, des parents qui ont lu et partagé leur album préféré. L'idée, c'était que c'était le public qui est face, en fait, que ce ne soient pas les bibliothécaires, mais que ce soit le public. Ensuite, pour les ados et les adultes, une première expérience de speedbooking. Donc, qu'est-ce que c'est que le speedbooking ? C'est, à l'image du speed dating, des participants qui partagent leurs coups de foudre, mais là, non pas amoureux, mais culturels. Donc, ils ont trois minutes pour convaincre de lire un livre qu'ils viennent de présenter. Le public soit surpris, alors en sortant des transats en plein hiver, mais aussi en disposant des tentes pleines de livres un peu partout dans la médiathèque. Le comité jeunesse s'est beaucoup investi et a travaillé, a préparé des lectures, justement, pour lire sous ses tentes, mais aussi, il a tenu un bar à tisane et puis il a proposé des gourmandises sucrées au public. Alors, la musique aussi a été très présente durant cette soirée avec des siestes musicales. Alors, nous avions installé des transats dans l'espace et le public a été bercé par le son de la harpe, du basson, du violon, joué par les élèves du conservatoire. Donc, l'espace s'est vite rempli et le public a été très attentif à ce concert dans une ambiance un peu spéciale. Donc, « Calls » de Timothée Hochet, ça se passait dans l'espace numérique. Le lecteur se trouvait face à un ordinateur, un casque sur les oreilles. Nous avons éteint la lumière et là a commencé un court-métrage un peu angoissant. Et donc, on suit une conversation téléphonique entre une personne qui se trouve à New York et son amie en France. Donc, la personne fait du babysitting le soir et elle parle à son amie et dit qu'il y a quelqu'un dans le jardin. La soirée a été ponctuée de différentes lectures dans le noir, des contes, des nouvelles lues par la comédienne Dominique Fouret. En fait, on a commencé par avoir l'idée de faire des lectures dans le noir et après, on a cherché une comédienne qui serait intéressée par ce projet pour faire une expérience un peu aussi de lecture différente. Voilà. Alors, cette première édition a été un succès d'après le retour qu'on a de nos lecteurs. Tous ont été très heureux de venir en soirée à la médiathèque. Oui, alors de partager des émotions, de partager des découvertes autour d'une tisane dans un moment convivial et chaleureux. Toute l'équipe a été très impliquée depuis de nombreux mois sur ce projet, mais aussi ce qui a permis de faire de cette soirée une si belle fête, c'est aussi l'engagement, l'implication et puis l'enthousiasme de notre public et de tous nos partenaires que nous remercions vivement. Merci de nous avoir suivis et puis surtout, abonnez-vous à la Web TV de Châtillon pour connaître toutes les actualités de notre ville. Et puis, à très bientôt à la médiathèque. Ça va ? Merci.